Gabriel, quel plaisir de vous revoir si tôt. Brillez-vous un deuxième verre de vin. J'espère que je n'abuse pas de votre charmante invitation. Mes invitations sont faites pour être tenues. Entrez, réchauffez-vous. J'espère que vous aimez le vin. J'y ai succombé quand je vivais en France. C'est parfait, Baron. Appelez-moi Frédéric. Très bien. Bon. J'aime mes affaires en ordre. Vous allez me raconter comment vous aviez trouvé le club et vos parties de chasse en Amérique. Il y a sûrement des sujets plus intéressants. Sans doute. Vous êtes un homme qui ira loin, je présume. À mes moments perdus. Je ne connais rien de plus stimulant qu'un nouveau compagnon. Un esprit plein de trésors à découvrir. Des pensées rares comme les oiseaux. Découvertes et examinées, une par une. Ce n'est que quand les gens se connaissent qu'ils n'ont absolument plus rien à se dire. que cela ne nous arrive jamais. J'adore voyager. Vous avez une femme ? Des enfants ? Grand Dieu ! Non ! Vous parlez comme quelqu'un que je connais. J'ai remarqué qu'il y avait certaines similitudes entre nous. Est-ce que vous avez des parents ? Et comment se porte la généalogie d'Hériteur ? Je suis le dernier. Moi aussi. Je crois que tous les arbres finissent par ne plus donner de fruits. Est-ce qu'ils sont tous entrés dans le club grâce à vous ? Pour la plupart. Mais de temps en temps, le destin m'en envoie aussi. Tous les membres du club viennent de riches familles allemandes, je parie. Oui. Mais ce n'est pas aussi simple. Je crois fermement à l'autodétermination. Chaque membre du club doit être aussi personnellement accompli et doué. Vraiment ? Absolument. Par exemple, Von Hagner possède une des plus grosses boucheries industrielles d'Allemagne. Pris de voir comme il est vicieux au tribunal. Hum. Et Hanuman ? Il est au gouvernement. Il a une très bonne position. Et euh... C'est un candidat reconnu pour... Les hautes fonctions. Vraiment ? Très haut ? On a pu lire dans certains journaux, qu'on le voit au sommet. Ce serait très pratique pour ses amis, non ? Hum hum. De tels hommes sont un atout pour tous ceux qui les connaissent. Bien sûr, c'est vrai. Je pense que vous m'avez troublé. Je dois m'en aller. Très bien. Revenez me voir. Vite. Allons voir notre ami, le baron Van Glover. Gabriel. Entrez. Tenez. Asseyez-vous. Désolé de vous déranger encore. Mais nous n'avons pas encore fini notre conversation. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites ? Oui ? J'ai l'impression que vous n'êtes pas un club de chasse normal ou ordinaire. Non. Cette pièce au sous-sol, par exemple. Je vois que vous avez exploré. La porte était ouverte. Ce n'est pas grave. Vous avez raison. Oui. La Königlich-Barrische Hoflag-Loges est plus qu'un simple club. Nous partageons une... une philosophie aussi, entre nous. Il pue tellement le vise dès qu'il ouvre la bouche, c'est énorme. Je suis curieux au sujet de cette philosophie dont vous parlez. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ? Vous êtes vraiment intéressé ? Oui. Tant mieux. Vous semblez être le genre d'homme qui apprécierait notre manière de penser. Les membres du club et moi, nous avons le désir de nous renouer avec notre véritable nature physique. Continuez. Prenez les choses ainsi. Exactement ! Pourtant, l'homme avait les mêmes facultés. Après des générations de citadins qui n'utilisaient plus... plus leur sens, la génétique a lentement tout atrophié, comme un membre qu'on ne ferait plus travailler. Je pense que nous pouvons stopper cette dégénérescence. Et pas seulement la stopper, mais retrouver ses sens perdus. C'est un concept intéressant. Comment faire pour retrouver le contact avec son propre côté physique ? Est-ce qu'il y a un rapport avec la chasse ? Vous êtes malin. Mais cela en fait partie. Oui. L'homme est, ou était, un prédateur. Les membres du club sont tous d'excellents spécimens qui ont utilisé cette philosophie pour augmenter leur succès et leur puissance. Vous pensez qu'il serait possible de pousser cette philosophie trop loin ? C'est drôle que vous y pensiez si vite. Cela ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. J'espère que non. Je ne vois pas ce que je pourrais encore lui dire. Cirice, c'est un peu ça. Oh, merde. Je suis désolé, mais je dois y aller. C'était un rare plaisir. Oui. J'étais un peu isolé moi-même par ici. Alors, je vous verrai ce soir au club, n'est-ce pas ? Oh, bien. Et peut-être que vous viendrez boire un verre. Ensuite, nous aurons ainsi une chance de parler un peu plus des autres. J'aimerais bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada